Bonjour au signe du lion ou ascendant lion, donc ce tirage est pour vous, pour le mois de mai. Alors ici nous partons plus pour un tirage sentimental, un tirage pour le domaine affectif, le domaine du coeur, donc pour votre mois de mai. J'ai utilisé, j'ai effectué un tirage en trois cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Alors pour vous les lions, pour ce mois de mai, on vous donne la première carte, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous parle de très bientôt et également d'un amour non réciproque. Pour certains d'entre vous, il faut sortir d'une situation, il faut sortir d'une relation, que ce soit affective, que ce soit amoureuse. C'est peut-être quelque chose de malsain, de toxique, il faut vous en libérer. On vous dit qu'il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc peut-être de débuter, de prendre un autre chemin. On vous parle également d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si vous êtes déjà en couple, déjà dans une relation, ou si vous vous posez des questions, ou si vous venez ou vous rencontrez une personne, voilà, sur ce mois de mai, il est possible que la relation n'évolue pas, que l'amour ne soit pas partagé. La personne peut-être qui vous intéresse possède de nombreuses qualités et que vous trouvez attirante. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation, elle ressemble plutôt au jeu de chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît. Alors, ni l'un ni l'autre n'apprécient ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique. La carte très bientôt, donc au centre, elle vous confirme ici qu'il faut vraiment agir, vous décider assez rapidement. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est peut-être temps de vous détacher de certaines choses, peut-être des attentes que vous avez et qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas correctes. Peut-être une situation, une relation. Il faut peut-être tourner la page par rapport à une histoire passée ou par rapport à certaines choses que vous vivez. Cette carte, elle vous demande que voulez-vous, qu'est-ce qui a sa place dans votre vie et qu'est-ce qui n'a plus sa place. Cette carte, elle vous dit aussi que le moment est venu pour vous d'être clair et honnête envers vous-même, pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une situation ou quelque chose qui arrive qui n'est pas à sa place. Peut-être une relation toxique ou peut-être une situation, une relation qui n'est pas, voilà, tout simplement partagée. Voilà donc pour vous, signe du lion, pour ce mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.